Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, RTS 20h, le journal, voici les titres. Les partis ou coalitions de partis, de même que les entités indépendantes, ont déposé leur liste pour les législatives de juillet prochain. Ils sont 49 sur la ligne de départ allée à la conquête des 165 sièges de l'Assemblée nationale. Le premier ministre dirige la coalition Beno Bokoyakar. Quelques autres têtes de liste sont également connues. Au santé, hygiène, le gouverneur de Thiers rassure. Le comité d'organisation du pèlerinage marial de Poponguine, le dernier CRD sur l'événement religieux, s'est tenu en présence de tous les acteurs. Poponguine 2017 devrait connaître de nettes améliorations. Boire du lait en acte, plusieurs bienfaits pour l'organisme. Le liquide de blanc, connu pour ses apports en calcium, contient beaucoup de nutriments et de protéines. Enfants, femmes, enceintes, personnes âgées, vous pouvez le consommer autant que possible. Mais attention au cholestérol ou aux intolérances au lactose. Décryptage dans la publique santé de ce mercredi. A Zéginchor, les départs augmentent à la gare routière de la ville. Plusieurs passagers qui tiennent à rejoindre leurs familles respectives. Beaucoup tiennent à observer le jeune à côté de leurs proches. Et ça fait l'affaire des transporteurs. Bonsoir et bienvenue à tous. C'était la course contre la montre hier pour déposer sa liste avant minuit. A la direction générale des élections, les mandataires, les partis, coalitions de partis ou entités indépendantes pour les législatives ont pu faire les derniers réglages dans une ambiance qui donne un aperçu sur les ambitions de chacun. Ibrahim Andraouka. Les dernières minutes de l'échéance. Ambiance inhabituelle au niveau 4 de la direction générale des élections. À une heure de la clôture des dépôts des listes des législatives, c'est le rush. Difficile ou même presque impossible de se frayer en chambre. L'équipe d'accueil est sous pression. Elle est envoyée par les mandataires. Pour notre cas, c'est compréhensible. Parce que nous sommes un parti jeune. Nous étions dans le manco ou à tout Sénégal. Une commission a été mise sur pied et installée depuis le 25 mai. Et cette commission a pour vocation de prendre, disons, de réceptionner les dossiers de candidature. Et aussi de prendre notification des coalitions. Dans les coulisses, on s'active pour les derniers réglages. Des couloirs transformés en bureaux pour la circonstance. Les formations politiques veulent être à l'abri de toute mauvaise surprise. Nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Mais nous, nous faisons confiance au travail accompli par le mandataire du parti, par la commission administrative et par la commission des investitures. Nous avons des dossiers propres. Nous avons des dossiers complets. Comme toutes les coalitions qui se sont créées, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Une quarantaine de jetons a été distribué aux partis, aux coalitions et même aux entités indépendantes. Devoir de prendre notre devenir en main. Obligation morale de prendre notre devenir en main. Fin du cycle, parce qu'au bout de 25 ans, au maximum 30 ans, un cycle se termine. Donc il y a une classe qui est là et obligée d'aller à la retraite. S'ils continuent à vouloir se servir, nous devons leur prendre la main et leur dire qu'il faut laisser la place quand même à cette génération-là. Nous avons mené des investitures à la base sous la direction du président de la République et des leaders de la coalition Beno Bokiaka qui avaient demandé qu'il y ait de larges concertations à la base pour que nous puissions voir dans quelle mesure des consensus pourraient être trouvés et construits autour des candidatures aux prochaines élections législatives. A chacun, sa tête de liste et ses ambitions. Le président de la République a fait confiance au gouvernement à travers le premier ministre Moun Abdelhajoun pour conduire la liste nationale. Parce que c'est une logique, c'est ce qui est cohérent. Un gouvernement qui met en oeuvre la vision du président de la République depuis 2014, devait avoir cette chance aussi de pouvoir défendre ce bilan auprès des populations. Donc des programmes d'infrastructures, des programmes sociaux, il n'y a pas mieux que le gouvernement pour retourner auprès des populations et donc défendre ce bilan-là. Mais ces dépôts sont parfois caractérisés par certains manquements. Il y a un examen sommaire des dossiers qui sont présentés aujourd'hui. Et puis l'examen approfondi se fera demain, entre demain et après demain. C'est ce que dit le code 48 heures après le dépôt. Donc si une anomalie est constatée, le mandataire de la liste concernée est saisi par notification pour que ce dernier rectifie l'anomalie dans les 72 heures. Débousculade, ça est là. Les nerfs sont même parfois tendus. Pendant ce temps, l'instantanéité se joue à fond. Les journalistes ne veulent rien rater. Toujours à propos des élections législatives de juillet 2017, la coalition présidentielle Beno Boukoyakar sera dirigée par le Premier ministre Mahamed Bouna Abdelhajoun. Au sein de l'opposition, l'on note le retour d'Abdoulaye Ouad, qui est tête de liste de Manco Ouattou Sénégal. Ali Fassal, en prison, est investi sur la liste nationale de Manco Ouattou Sénégal. Manco Taro Sénégal, soit autour d'une joute électorale. Les détails avec Sherban Bagheye. Le compte à rebours a déjà démarré en vue des élections législatives prévues le 30 juillet 2017. Au total, plus d'une quarantaine de listes qui ont été déposées au ministère de l'Intérieur, des coalitions de partis politiques et des indépendants. Sur la nationale, la large coalition présidentielle Beno Boukoyakar est dirigée par le Premier ministre Mahamed Bouna Abdelhajoun, qui va remobiliser ses troupes. Il a été choisi par le chef de la coalition, le président de la République, Macky Sall. Pour l'opposition, Manco Ouattou Sénégal, porté par le pédès Agipayades de De Croix et le mouvement Teki, ont mis en selle Maître Abdoulaye Ouad, ancien président de la République. Manco Taro Sénégal a reconduit le maire de Dakar, Khalifa Sall, comme tête de liste nationale. Manco Ouattou Sénégal, né de l'éclatement du grand Manco souhaité, a jeté son dévolu sur Moudian Fada, qui sera tête de liste nationale pour Manco Ouattou Sénégal. Une quarantaine de listes avec des indépendants qui vont à la pêche aux voies. La bataille pour siéger à l'hémicycle dans la treizième législature sera après avoir discuté sur tout. Ces élections législatives ont également la particularité d'être marquées par beaucoup de coalitions de partis politiques et de mouvements. A signaler également que la capitale Dakar fera l'objet d'une véritable campagne électorale, vu son importance et son poids électoral stratégique. Elle sera très disputée par la coalition présidentielle et l'opposition. Ces joutes électorales sont d'un enjeu capital, ce qui explique la multitude de listes voulant prendre part à ces élections. À la veille de la célébration de la journée mondiale du lait, le président de la République a reçu les acteurs de la filière. Producteurs éleveurs et transformateurs ont mis en exergue les potentialités du Sénégal dans ce domaine de la collecte à la distribution. Les exposants ont fait valoir une expertise avérée afin de valoriser la production laitière. Le programme d'intensification de la production laitière en cours a été encouragé par le chef de l'État. Dernier CRD avant l'édition 2017 du pèlerinage marial de Poponguine, aux santé-hygiène sont entre autres les préoccupations des pèlerins. Le gouverneur de Thiès, qui a présidé les travaux, rassure. Toutes les dispositions seront prises pour satisfaire les fidèles. L'événement religieux est prévu du 3 au 5 juin. Beaucoup de services de l'État ont un rôle primordial à jouer dans l'organisation du pèlerinage. Suite aux demandes formulées pour répondre aux exigences de l'organisation, les différentes structures de l'État s'affairent pour la bonne tenue de Poponguine. Les besoins sont énormes. Les services déconcentrés de l'État ont fait le point. « Poponguine grandit, l'événement grandit et il y a un besoin peut-être manifeste d'extension. Mais nous avons pris les dispositions pour que l'eau ne manque pas. Pour les quartiers environnementaux qui ont besoin d'extension et qui peut-être ne l'ont pas reçu dans les délais, mais il y a aussi la question de l'hôpital qui a été soulevée. Nous pensons que de ce point de vue, cette question est essentielle et des instructions ont été données à la SDE en rapport avec le médecin-chef de district pour que la question de l'eau à l'hôpital soit réglée. Plus de 300 éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers seront en service avec 40 véhicules à leur disposition pour les urgences. La gendarmerie a fait état de son plan de circulation. Pour la couverture médicale de cette année, le nombre d'ambulances est passé de 20 à 30 avec 15 postes médicaux avancés. Généralement, le problème de la carrossabilité de l'environnement général du pays de l'État est souvent posé. Et de ce point de vue, l'abbé Pascal, comme les autres, ont estimé que les attentes ont été satisfaites. Le service d'hygiène, etc., aussi est à pied d'oeuvre. On demande simplement d'augmenter éventuellement les produits qui ont été mis en place. Le ministre de la Santé a envoyé une quantité. Le médecin-chef de région s'assurera de compléter. La mobilité a été sensiblement améliorée grâce aux aménagements routiers. Chefs de services régionaux et départementaux ont fait l'évaluation des recommandations qui ont été faites lors de la première rencontre nationale avec le ministre de l'Intérieur. D'autres consignes sont données à certaines structures pour parer à toute éventualité. La Sénélec, le collectif des IBAM et résidents de Guédiouaï, ont organisé ce matin un atelier d'information et de sensibilisation sur le vol de l'électricité. La rencontre a permis d'échanger avec les populations sur les conséquences de tels actes d'Amcilla. Chaque année, la Sénélec perd en moyenne près de 30 milliards de francs CFA à cause des fraudes d'électricité. Le vol est noté la plupart du temps dans les ménages. Pour sensibiliser et informer les populations sur les conséquences, la Société nationale d'électricité, en collaboration avec le collectif des imams et résidents de Guédiouaï, a organisé cet atelier. L'État a pris la mesure de l'ampleur du phénomène et s'est donné les moyens juridiques de lutter contre. Mais nous, il faut faire de la prévention. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en mobilisant, en sensibilisant, pour que nul n'en ignore, nul n'est censé ignorer la loi. Mais vous savez bien que c'est une fiction. Il faudrait expliquer cette loi aux populations et surtout leur expliquer les dangers qu'il y a autour du vol de l'électricité, au-delà même du préjudice financier. Cette rencontre a réuni des acteurs de différents horizons. Ils promettent à l'unanimité de jouer leur partition dans la lutte contre le vol de l'électricité. Soyez assurés, M. le directeur général, de l'engagement sans faille des populations à vos côtés pour l'éradication du vol de l'électricité à Guédiouaï et l'appropriation de toutes vos initiatives allant dans le sens d'améliorer d'une manière efficiente la qualité du service public de l'électricité au Sénégal. Notamment la promotion du voyeur avec une touche sociale très appréciable. Après Guédiouaï, la Sénélec va organiser d'autres rencontres de ce genre dans différentes localités du pays pour mieux informer et sensibiliser les populations sur les fraudes d'électricité. La loi prévoit une peine de deux mois à deux ans fermes pour toute personne coupable de vol d'électricité. L'USAID met 45 milliards dans le programme national de lecture. Ce financement de l'agence américaine vise l'amélioration et la promotion de la lecture CI et CP grâce à l'utilisation des langues nationales. La première phase cible sept régions dont celle de Kaffrine, pape Collingham. À travers ces sketchs, les élèves de Kaffrine annoncent la couleur. L'État du Sénégal, avec l'appui de l'USAID, démarre le programme national de lecture en financement d'un montant de 45 milliards de francs d'une durée de cinq ans. Nous sommes tous conscients que la lecture est une aptitude fondamentale. Elle est la clé de la réussite individuelle. La lecture est le meilleur moyen d'assurer le suivi des enfants à la maison pour notre contribution à l'édification d'une véritable école sénégalaise, une école de la réussite. Le programme national de lecture vise, entre autres objectifs, l'amélioration de l'enseignement de la lecture au CI et au CP et dans les Dara. Je lance un appel à toutes les communautés éducatives si présentes, à une appropriation de ce programme, à un engagement de tout un chacun pour son succès éclatant. Ce sera peut-être pour nous, parents d'élèves d'autorité locale, un signe d'incitation pour jouer notre rôle, notre rôle de sentinelle. C'est de surveiller nos enfants, de les encadrer à la maison, à s'exercer avec les outils qui sont à leur disposition. À travers ce programme, le gouvernement du Sénégal expérimente le modèle national harmonisé de l'enseignement bilingue. Le programme compte aussi mettre en place une politique linguistique nationale dont le volet scolaire devra permettre de matérialiser l'option prise et réaffirmée par le chef de l'État, le président Macky Sall, l'option consistant à utiliser les langues nationales en tant que médium et objet d'enseignement à côté de la langue française. Les bénéficiaires directs de cette phase sont estimés à environ 600 000 élèves, 4 200 écoles, 15 000 enseignants et 100 d'ara. Le programme national de lecture va durer 5 ans. Il sera déroulé dans cette région, Djurbel, Louga, Saint-Louis, Matam, Fatih, Kaulak et Kafrit. Les examens professionnels session 2017 se tiendront du 1er juin au 31 juillet. Pour l'heure, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat s'attèle à gagner le pari de l'organisation Awanyaïa. Les examens professionnels session 2017 démarrent le jeudi 1er juin. Ces examens concernent les niveaux de qualification professionnelle relatifs au diplôme d'état, dénommé CAP, BEP, brevet de technicien, brevet professionnel et BTS, tous niveaux et tous secteurs confondus. Ces examens et certifications sont en nombre de 130 annuellement et répartis à 150 jurys. Donc cela veut dire que 130 diplômes et titres professionnels seront délivrés à l'issue de ces examens. 20 000 candidats se sont inscrits et ces 20 000 candidats sont répartis dans 70 centres au niveau national. A cela s'y ajoutent 40 concours qui sont organisés par la direction des examens du ministère de la formation professionnelle. Toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement des examens ont été prises. Un point important a été souligné, la fourniture continue de l'électricité dans les centres d'examen. Les ressources humaines ont été mobilisées pour la réussite de l'activité dans un cadre réglementaire. Le fonds d'appui au développement du secteur rural a effectué une tournée dans les régions de Saint-Louis, Thiesse et Dakar. La délégation a rencontré les producteurs agricoles bénéficiaires du fonds de même que les partenaires financiers d'Amsila. Nous sommes à Ndeye, commune de Coeur-Mousseux, région de Thiesse. Dans cette surface, on y pratique le maraîchage pour accompagner les agriculteurs. Le fonds d'appui au développement du secteur rural a remis des financements à des producteurs agricoles. Abdoulaye Sey, par exemple, a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ils ont reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Comme Ndeye, les promoteurs agricoles d'Amboro, Fasboï, bref une bonne partie de la zone des Nyaï, bénéficient de l'appui du FADSR. Dans la région de Saint-Louis également, le fonds appuie les acteurs du secteur, notamment à Raou et Gagnol. Cela grâce à son partenariat avec des établissements de crédit. Les conditions sont très abordables pour la spécificité du monde rural. Vous ne pouvez pas développer le monde rural en voulant les appauvrir. Ça, c'est vraiment une ligne directrice du fonds. Et d'essayer de connivence de façon intelligente avec les institutions, à les conseiller, à réduire les conditions de crédit tout en restant rentables. Et c'est ça l'aspect spécificité. Le fonds d'appui au développement du secteur rural intervient sur toute l'étendue du territoire national. Son objectif est de contribuer à la modernisation, à l'intensification et à la valorisation des productions agricoles. Le FADSR intervient sous forme de fonds de refinancement, sous forme de fonds de garantie, sous forme de fonds spéciaux destinés à une cible spécifique et peut même étendre son dispositif à tout autre outil de financement destiné aux acteurs du monde rural selon des procédures évidemment approuvées par son conseil d'orientation. En somme, il constitue un instrument central, comme stipulé dans le décret, dans le financement du monde rural. L'accroissement des productions et des revenus en zone rurale et périurbaine, la promotion de l'entrepreneuriat rural et la création d'emplois sont entre autres les attentes du FADSR. Nous en parlions au début de cette édition, la journée mondiale du lait. C'est demain, 1er juin, le produit alimentaire qui favorise la croissance chez l'enfant et le bien-être chez les adultes est très prisé en ce mois de Ramadan. Le Sénégal en consomme beaucoup et en importe à hauteur de milliards, 60 selon les derniers chiffres. Le liquide blanc entre coûts et demandes. Voici le reportage de Fatimata Banelba. Sur le marché sénégalais, le lait est bien présent dans tous les commerces. En poudre ou en liquide, ils se vendent très bien, surtout durant le mois de Ramadan. Le lait marche bien en ce moment. Les gens l'utilisent pour la rupture et le khed. J'en vends par détail et en sachet de 400 grammes. Les affaires marchent bien. Je vends aux clients leurs rations du mois ainsi qu'aux boutiquiers. Selon la direction du commerce intérieur, le Sénégal importe annuellement 20 à 25 000 tonnes de lait et produits laitiers. Une importation en nette hausse en cette période. C'est vrai que aussi durant le mois de Ramadan, la demande augmente. C'est pour cette raison qu'en général, le mois ou bien les deux mois précédents, celui du Ramadan, nous notons quand même une augmentation, une tendance haussière des importations. Ils peuvent aller des fois jusqu'à 5 000 tonnes. En termes aussi de valeur, c'est pratiquement 20 à 25 milliards l'année. Une importation vertigineuse, quand bien même l'État est en train de promouvoir la production locale. Amandouba, lui, s'est très tôt lancé dans la production de lait pur de vache. Une activité rentable car il produit chaque jour près de 300 litres de lait. Avant le mois de Ramadan, c'était un peu parfois difficile de couler puisque je n'avais pas mis vraiment un vrai service commercial. Mais pendant le mois de Ramadan, ça se vend seul, tu n'as pas besoin de service commercial. Le lait est un produit essentiel pour une alimentation équilibrée. C'est pourquoi les Sénégalais ne s'en privent pas du tout, surtout durant la période du jeûne. Durant le mois de Ramadan, la consommation du lait est beaucoup plus élevée que les autres périodes. Je prends du kinkelibah et du lait pour couper mon jeûne. Et puis pour le kede, on prend du couscous avec le lait. Le lait est accompagné avec d'autres aliments comme le tchakri, le couscous et le café. Le lait reste donc un aliment prisé des Sénégalais. Ses vertus ne sont plus à démontrer chez les enfants et même les personnes du troisième âge. Compte tenu de sa nature complète, le lait contribue à équilibrer l'alimentation du jeûneur. Ses bienfaits pour l'organisme sont réels. Son apport en calcium, protéines et autres nutriments favorisent le bien-être autant chez l'enfant que l'adulte. Le lait en atout santé, à plus d'un titre, est l'un des aliments les plus complets. Sa consommation sans modération pour certains est conseillée. Mais on le sait, tout abus est nucible, surtout pour ceux qui ont le cholestérol. Le lait et ses produits dérivés sont surtout prisés pour leurs valeurs nutritives diverses. Le lait contient plusieurs vitamines et minéraux, dont le calcium, essentiel au maintien de la santé osseuse. Les produits laitiers entrent ainsi dans plusieurs préparations pour que petits et grands puissent en profiter. Ça favorise la solidification des os, des dents et du squelette. Donc, compte tenu de sa composition qui est très riche, ça a fait un aliment prisé, recommandé pour les enfants d'abord et les adolescents. En dehors de cette catégorie, de ces tranches d'âge, nous savons que c'est à tout âge qu'on peut prendre du lait. Chez la femme enceinte notamment, non seulement la femme a besoin de lait, pour ses propres besoins. Le foetus a besoin de croître, de se développer. Et donc, ce lait-là et les produits laitiers vont agir en faveur de cela, vont favoriser la croissance. On va aussi parler des bienfaits par rapport aux personnes âgées. Assez souvent, c'est des personnes qui sont souvent malades, parfois qui sont chétives, un peu dénutrées. Et il y a également les problèmes de dentition. Donc, le lait et les produits laitiers se trouvent être des aliments vraiment très intéressants pour cette tranche d'âge-là. Outre le calcium, le lait a des propriétés désaltérantes. Après une activité physique, pourquoi pas en verre de lait. Quand vous faites du sport, vous transpirez beaucoup, vous perdez et en eau et en électrolytes. Et tous ces nutriments, ces micronutriments-là, par exemple le potassium, le sodium, vous le trouvez dans le lait. Donc, ça va permettre à cette personne, premièrement, de se réhydrater, parce qu'il y a une grande quantité d'eau, on l'a dit au début. Et également, il y a ces électrolytes-là qui vont lui permettre de compenser les pertes qu'il a eues. On peut aussi parler des vertus du lait par rapport au sommeil, à la qualité du sommeil. On va toujours avec les protéines du lait. Donc, il y a ce qu'on appelle le tryptophan, qui est un acide aminé essentiel, qui est un précurseur de la sérotonine, qui agit positivement sur le cerveau. Et donc, c'est comme un sédatif pour le cerveau et ça favorise la qualité du sommeil. Le lait n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Pour certains, il y a des contre-indications quant à la consommation du lait, du moins, le lait classique. Dans la composition, il y a des acides gras. Voilà, les acides gras, là, quand même, dans certaines situations de la vie, ce n'est pas tellement recommandé, surtout que c'est des acides gras saturés. Donc, pour les hypertendus, pour les personnes qui ont des troubles du cholestérol, donc des personnes qui ont des pathologies cardiaques, et même des personnes obèses, ce n'est pas tellement indiqué de consommer beaucoup de gras comme ça, surtout les gras saturés qui ne sont pas de meilleure qualité. Donc, c'est pour ça que vous entendez parler de lait entier, de lait demi-écrémé, etc. Quand c'est un lait entier, c'est le lait nature, avec la totalité des acides gras. Voilà, c'est ce qu'on a, et en général, on peut le dissocier avec les capsules et autres rouges, et on le mentionne, c'est du lait entier. Donc, dites-vous bien que c'est le lait avec la totalité de matière grasse. Nous avons ce qu'on appelle le lait demi-écrémé, donc industriellement, on a diminué la moitié, ou même un peu plus de la moitié du gras. Il en reste quand même. Et il y a le lait complètement écrémé, le lait écrémé, donc il ne reste que des traces. Donc, ce sont ces deux derniers-là, le lait écrémé et le lait demi-écrémé, donc qui seront surtout intéressants pour les personnes qui sont au régime, surtout quand vous avez ces problèmes qu'on a cités plus haut. Il y a des personnes également qui font des intolérances au lactose. Donc, c'est des gens, quand ils prennent du lait, ça te fait des ballonnements, d'autres, après c'est une diarrhée qui s'ensuit. Le plus souvent, il y a une alternative. On conseille de prendre du lait sans lactose. Ça existe dans les pharmacies, dans les surfaces. Sinon, en dehors du lait, on peut quand même, si on ne peut pas prendre ce lait-là parce que nous avons des problèmes, on peut remplacer ça par les autres produits laitiers. Qu'ils soient transformés, allégés ou normales, le lait procure à l'organisme de multiples bienfaits à tous les âges. Il faut juste savoir choisir le produit laitier adapté à chaque besoin. Santé, toujours, couverture, maladie universelle, les mutuelles des parcelles assainies ont désormais chacune en siège mis à disposition par la mairie. Il s'agit là d'un appui qui recoupe les recommandations du chef de l'État qui a demandé aux collectivités locales de soutenir l'initiative de la CMU. Et toujours, dans l'amélioration de l'offre de soins en hôpital de 200 lits aux parcelles assainies, est en projet. Umar Chahoua. Il est attendu des autorités municipales une contribution significative à la couverture maladie universelle. Déjà, de nombreuses autorités locales se sont engagées dans cette voie et elles restent ouvertes. L'État ne peut pas tout faire. Les collectivités locales doivent aussi appuyer et prendre en charge les indigents de leur localité. Avoir un local servant de siège est un élément important de l'architecture de chaque mutuelle. Il s'agit de la signature de l'existence même de la structure et d'un repère spatial. Il faut une certaine visibilité de la mutuelle de santé pour mieux orienter les populations à adhérer. Au-delà de l'attribution de locaux aux mutuelles, un appui financier de la part de la mairie n'est pas exclu. Il pourrait y avoir donc une subvention qui pourra être allurée aux mutuelles. Les adhésions à la CMU se sont multipliées dans le secteur des parcelles assainies. Cette dynamique cadre bien avec le projet d'hôpital municipal de niveau 2. C'est un hôpital avec une possibilité de 200 lits. Ce sera vraiment faire en sorte que les populations puissent avoir les soins de qualité. Le terrain de ce futur hôpital est identifié selon le représentant du maire. En attendant, l'agence de la CMU exhorte les populations à adhérer et les élus locaux à apporter leur concours comme demandé par Macky Sall. Fumer dans les lieux publics au Sénégal sera bientôt un vieux souvenir. La loi anti-tabac se fera appliquer partout au Sénégal. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac en a donné l'assurance, Dr Omar Ba, qui est l'invité de l'émission. Le point avertit les fumeurs. Force restera à la loi. Nous l'écoutons avec Mama Moussagnon. Donc aujourd'hui, vous allez l'entendre, ça ne va pas tarder, il y aura des circulaires. Donc dans l'ensemble du territoire national, des opérations vont être faites pour vérifier si les gens respectent. Et jusqu'où ils peuvent aller ces gouverneurs, ces préfets ? Mais en fait, la loi est très claire. Elle donne mandat aux forces de l'ordre pour faire respecter la loi. S'ils font une descente aujourd'hui dans un établissement qui est censé respecter la loi et convient la loi, il y aura des peines pécuniaires, des sanctions pécuniaires et des sanctions pénales. Sur le plan pécuniaire, les gens vont payer des amendes. Sur le plan pénal, il y aura aussi des poursuites. Donc c'est la loi, c'est écrit dans la loi. Donc ce soit la douane. Chacun en ce qui le concerne a reçu la loi, on a échangé et ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent appliquer. Il y a des verbalisations à payer immédiatement, entraînant des amendes immédiates. Il y a des poursuites. Si quelqu'un viole la loi dans un lieu, c'est le responsable. Vous, en tant que géré, c'est le responsable du lieu, vous êtes tenu de payer une amendes. L'entrée en vigueur de cette loi, c'est pourquoi ? Elle est déjà en vigueur depuis le 21 mai. Donc aujourd'hui même, on peut voir un agent de police interpeller un fumeur à la rue ? Absolument. Ce matin, on disait qu'il y aura des opérations, des opérations de verbalisation, des opérations coups de poids pour le vérifier. Aujourd'hui, il y a la journée sans tabac au Sénégal. Le point à suivre après cette édition. Il y a des musulmans qui tiennent à tout prix à passer les premiers jours du mois de Ramadan en famille. À Ziegenchor, c'est la ruée vers la gare routière pour rallier Dakar ou les autres régions du Sénégal. Résultat des courses, une certaine affluence des clients et les prix varient selon la destination Moussa Mané. Gare routière de Ziegenchor, voitures et piétons se croisent et se dépassent dans tous les sens. Là-bas, on s'apprête à partir. Là, on charge encore les bagages. Ici, on attend encore. En ce début du mois de Ramadan, ils sont nombreux à voyager pour accomplir le jeu en famille. Vous allez au table d'accord à cette place. Il n'y a plus de cette place actuellement. Depuis 7h du matin, il n'y a pas de véhicule. Non, il y a beaucoup de clients. La demande est un peu forte quand même. Il n'y a plus de voitures à destination de Dakar. Beaucoup de gens veulent passer le Ramadan chez eux. C'est pour cela qu'il y a une affluence de voyagers. Malheureusement, il n'y a pas de voitures disponibles. Si dans certains points de départ, les voitures se font désirer. Par contre, dans d'autres, ce sont les clients qui se font rares. Moi, j'ai fait déjà ici une heure de temps et depuis l'heure, j'ai trouvé ici trois clients du moins. Jusqu'à présent, la voiture n'est pas encore pleine. Elle a une contenance de 14 places. Le Ramadan oblige. Les gens voyagent peu. C'est le constat que moi j'ai fait. Le message que j'ai à lancer, c'est que les gens puissent, n'est-ce pas, s'activer davantage pour au moins satisfaire les clients qui sont là, qui attendent. Malgré l'affluence des voyageurs au niveau de certains points de départ, les responsables du garage assurent que les tarifs du transport restent insangés. On n'a pas encore augmenté. Parce que les sept places qui vont sur Dakar passent au bac. Donc, le prix reste le même. C'est 9 500 par personne. Si vous allez à la frontière, c'est 3 500. Donc, on n'a pas encore augmenté les tarifs. Au fur et à mesure que la journée avance, la rigueur du jeune se fait sentir. Tous les moyens sont bons pour se reposer. Du côté des vendeurs, les clients ne se bousculent pas. Peut-être que le Ramadan est passé par là. Le mouvement des amis de Mariem Faye Salle offre une journée de consultation médicale gratuite et de don du sang. Ses partisans de la première dame entendent suivre ses pas pour mieux se mettre au chevet. des populations diminuées. Je ne sais pas. Douloureux certes pour certains, mais l'objectif leur donne la force de supporter. Khadif Faye, comme tous ses donateurs, veulent sauver des vies. Dieu merci, je suis bien portante, donc je peux donner de mon sang pour ceux qui en ont besoin. Tout le temps, dans les médias, on donne l'information que les gens ont besoin du sang. Il y a des accidentés, il y a des malades qui sont à l'hôpital qui ont besoin de sang. C'est un acte de solidarité à la ministre. De l'autre côté de la tente, c'est le secteur de la cavité buccale. Ici, tout est regardé avec beaucoup d'attention, car l'hygiène buccodentaire reste une problématique. Les gens, au lieu de se brosser les dents après les repas, ils le font par exemple au réveil. Ils vont se coucher, la bouche sale, ils ne se brossent pas les dents après les repas. On a fait des extractions simples, on a fait des nettoyages, des dentinites, tout ce qu'on peut faire à notre limite. Ce qu'on ne fait pas, c'est les extractions compliquées, c'est nos dents de stagiaise, les détentrages, c'est sûr. L'idée de mobiliser ces acteurs de la santé pour une consultation et une collecte de poches de sang est venue d'un mouvement associatif. J'ai assisté deux fois avec la première dame à l'optage général de Grand-Yoff, ses bonnes actions envers les malades. De soutien, de médicaments, de soins en faveur de la population diminue. Donc on a pris l'idée ce jour-là à mettre en place un mouvement pour l'accompagner dans ses bonnes actions. Le terrain de basket des HLM Grand-Yoff a servi de cadre à ce mouvement de soutien pour l'organisation de cette journée de consultation gratuite. Certains habitants de la localité sont sortis spontanément saisir cette opportunité. C'est celle de se faire consulter sans dépenser de l'argent. A présent, l'actualité internationale nous conduit en Afghanistan où au moins 30 personnes ont été tuées dans un attentat à Kaboul près de l'ambassade d'Allemagne. Le récit de Sénat Lunefala. Début de ramadan sanglant en Afghanistan. Ce mercredi, au moins 90 personnes ont été tuées dans un attentat au camion piégé qui a en outre fait des centaines de blessés au corps du quartier diplomatique de Kaboul. L'explosion s'est produite près de l'entrée fortifiée de l'ambassade d'Allemagne sur une route très fréquentée. Pour le moment, il est difficile de dire quelle était la cible exacte de l'explosion, a déclaré la police de Kaboul. Selon plusieurs sources, la bombe d'une puissance inhabituelle pourrait avoir été dissimulée dans une citerne d'eau. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans les médias, mais les soupçons se sont tournées vers les talibans. Ils ont nié toute responsabilité. Les pays glissent vers le chaos. L'attaque confirme que le mois du ramadan n'apportera aucun répit à la population afghane. Depuis le départ des dernières troupes de l'OTAN, les talibans ont repris le contrôle de 40% du territoire de l'Afghanistan. Le président américain Donald Trump réfléchit à l'envoi de milliers de militaires supplémentaires pour sortir le pays de l'impasse. La tour Eiffel sera symboliquement éteinte ce mercredi soir pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. C'est la fin de cette édition. Mesdames et Messieurs, encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La communauté a été sensiblement améliorée grâce aux aménagements routiers. Chefs de services régionaux et départementaux ont fait l'évaluation des recommandations qui ont été faites lors de la première rencontre nationale avec le ministre de l'Intérieur. D'autres consignes sont données à certaines structures pour parer à toute éventualité. La Sénélec, le collectif des Ibam et résidents de Guédiaouaï, ont organisé ce matin un atelier d'information et de sensibilisation sur le vol de l'électricité. La rencontre a permis d'échanger avec les populations sur les conséquences de tels actes d'Amcilla. Chaque année, la Sénélec perd en moyenne près de 30 milliards de francs CFA à cause des fraudes d'électricité. Le vol est noté la plupart du temps dans les ménages. Pour sensibiliser et informer les populations sur les conséquences, la Société nationale d'électricité, en collaboration avec le collectif des imams et résidents de Guédiaouaï, a organisé cet atelier. L'État a pris la mesure de l'ampleur du phénomène et s'est donné les moyens juridiques de lutter contre. Mais nous, il faut faire de la prévention. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en mobilisant, en sensibilisant pour que nul n'en ignore, nul n'est censé ignorer la loi. Mais vous savez bien que c'est une fiction. Il faudrait expliquer cette loi aux populations et surtout leur expliquer les dangers qu'il y a autour du vol de l'électricité, au-delà même du préjudice financier. Cette rencontre a réuni des acteurs de différents horizons. Ils promettent à l'unanimité de jouer leur partition dans la lutte contre le vol de l'électricité. Soyez assurés, monsieur le directeur général, de l'engagement sans faille des populations à vos côtés pour l'éradication du vol de l'électricité à Guédiaouaï et l'appropriation de toutes vos initiatives allant dans le sens d'améliorer d'une manière efficiente la qualité du service public de l'électricité au Sénégal. Notamment la promotion du Voyafel avec une touche sociale très appréciable. Après Guédiaouaï, la Sénélec va organiser d'autres rencontres de ce genre dans différentes localités du pays, courmer, informer et sensibiliser les populations sur les fraudes d'électricité. La loi prévoit une peine de deux mois à deux ans fermes pour toute personne coupable de vol d'électricité. L'USAID met 45 milliards dans le programme national de lecture. Ce financement de l'agence américaine vise l'amélioration et la promotion de la lecture CI et CP grâce à l'utilisation des langues nationales. La première phase cible sept régions dont celle de Kaffrine, un pape Collingham. À travers ces sketchs, les élèves de Kaffrine annoncent la couleur. L'État du Sénégal, avec l'appui de l'USAID, démarre le programme national de lecture, un financement d'un montant de 45 milliards de francs d'une durée de cinq ans. Nous sommes tous conscients que la lecture est une aptitude fondamentale. Elle est la clé de la réussite individuelle. La lecture est le meilleur moyen d'assurer le suivi des enfants à la maison pour notre contribution à l'édification d'une véritable école sénégalaise, une école de la réussite. Le programme national de lecture vise, entre autres, objectif. Mesdames et Messieurs, bonsoir. RTS 20h, le journal, voici les titres. Les partis ou coalitions de partis, de même que les entités indépendantes, ont déposé leur liste pour les législatives de juillet prochain. Ils sont 49 sur la ligne de départ allée à la conquête des 165 sièges de l'Assemblée nationale. Le premier ministre dirige la coalition Beno Bokoyakar. Quelques autres têtes de liste sont également connues. Au santé, hygiène, le gouverneur de Thiers rassure. Le comité d'organisation du pèlerinage marial de Poponguine, le dernier CRD sur l'événement religieux, s'est tenu en présence de tous les acteurs. Poponguine 2017 devrait connaître de nettes améliorations. Boire du lait en acte, plusieurs bienfaits pour l'organisme. Le liquide de blanc connu pour ses apports en calcium contient beaucoup de nutriments et de protéines. Enfants, femmes, enceintes, personnes âgées, vous pouvez le consommer autant que possible. Mais attention au cholestérol ou aux intolérances au lactose. Décryptage dans la publique santé de ce mercredi. A Zéginchor, les départs augmentent à la gare routière de la ville. Plusieurs passagers qui tiennent à rejoindre leurs familles respectives. Beaucoup tiennent à observer le jeune à côté de leurs proches. Et ça fait l'affaire des transporteurs. Bonsoir et bienvenue à tous. C'était la course contre la montre hier pour déposer sa liste avant minuit. À la direction générale des élections, les mandataires, les partis, coalitions de partis ou entités indépendantes pour les législatives ont pu faire les derniers réglages dans une ambiance qui donne un aperçu sur les ambitions de chacun. Les dernières minutes de l'échéance. Ambiance inhabituelle au niveau 4 de la direction générale des élections. À une heure de la clôture des dépôts des listes des législatives, c'est le rush. Difficile ou même presque impossible de se frayer en chambre. L'équipe d'accueil est sous pression. Elle est envoyée par les mandataires. Pour notre cas, c'est compréhensible parce que nous sommes un parti jeune. Nous étions dans le Mancouat au Sénégal. Une commission a été mise sur pied et installée depuis le 25 mai. Cette commission a pour vocation de prendre, disons, de réceptionner les dossiers de candidature et aussi de prendre notification des coalitions. Dans les coulisses, on s'active pour les derniers réglages. Des couloirs transformés en bureaux pour la circonstance. Les formations politiques veulent être à l'abri de toute mauvaise surprise. Nous ne sommes pas à l'abri de surprises, mais nous, nous faisons confiance au travail accompli par le mandataire du parti, par la commission administrative et par la commission des investitures. Nous avons des dossiers propres. Nous avons des dossiers complets. Comme toutes les coalitions qui se sont créées, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Une quarantaine de jetons a été distribué aux partis, aux coalitions et même aux entités indépendantes. Devoir de prendre notre devoir de l'amélioration de l'enseignement de la lecture au CI et au CP et dans les Dara. Je lance un appel à toutes les communautés éducatives si présentes, à une appropriation de ce programme, à un engagement de tout un chacun pour son succès éclatant. Ce sera peut-être pour nous, parents d'élèves d'autorité locale, un signe d'incitation pour jouer notre rôle, notre rôle de sentinelle. C'est de surveiller nos enfants, de les encadrer à la maison, à s'exercer avec les outils qui sont à leur disposition. A travers ce programme, le gouvernement du Sénégal expérimente le modèle national harmonisé de l'enseignement bilingue. Le programme compte aussi mettre en place une politique linguistique nationale dont le volet scolaire devra permettre de matérialiser l'option prise et réaffirmée par le chef de l'État, le président Macky Sall, l'option consistant à utiliser les langues nationales en tant que médium et objet d'enseignement à côté de la langue française. Les bénéficiaires directs de cette phase sont estimés à environ 600 000 élèves, 4200 écoles, 15 000 enseignants et 100 d'ara. Le programme national de lecture va durer cinq ans. Il sera déroulé dans cette région, Djurbel, Luga, Saint-Louis, Matam, Fatih, Kaulak et Kafrit. Les examens professionnels session 2017 se tiendront du 1er juin au 31 juillet. Pour l'heure, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat s'attèle à gagner le pari de l'organisation Awanyaïa. Les examens professionnels session 2017 démarrent le jeudi 1er juin. Ces examens concernent les niveaux de qualification professionnelle relatifs aux diplômes d'État, dénommés CAP, BEP, brevets de technicien, brevets professionnels et BTS, tous niveaux et tous secteurs confondus. Ces examens et certifications sont au nombre de 130 annuellement et répartis à 150 jurys. Donc cela veut dire que 130 diplômes et titres professionnels seront délivrés à l'issue de ces examens. 20 000 candidats se sont inscrits et ces 20 000 candidats sont répartis dans 70 centres au niveau national. À cela s'y ajoutent 40 concours qui sont organisés par la direction des examens du ministère de la formation professionnelle. Toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement des examens ont été prises. Un point important a été souligné, la fourniture continue de l'électricité dans les centres d'examen. Les ressources humaines ont été mobilisées pour la réussite de l'activité dans un cadre réglementaire. Le Fonds d'appui au développement du secteur rural a effectué une tournée dans les régions de Saint-Louis, Tess et Nac. Devenir en main, obligation morale de prendre notre devenir en main. Fin du cycle, parce qu'au bout de 25 ans, au maximum 30 ans, un cycle se termine. Donc il y a une classe qui est là et obligée d'aller à la retraite. S'ils continuent à vouloir se servir, nous devons leur prendre la main et leur dire qu'il faut laisser la place quand même à cette génération-là. Nous avons mené des investitures à la base sous la direction du président de la République et des leaders de la coalition Beno Bokiaka qui avaient demandé qu'il y ait de larges concertations à la base pour que nous puissions voir dans quelle mesure des consensus pourraient être trouvés et construits autour des candidatures aux prochaines élections législatives. A chacun, sa tête de liste et ses ambitions. Le président de la République a fait confiance au gouvernement à travers le premier ministre Moun Abdelhajoun pour conduire la liste nationale. Parce que c'est une logique, c'est ce qui est cohérent. Un gouvernement qui met en oeuvre la vision du président de la République depuis 2014 donc devait avoir cette chance aussi de pouvoir défendre ce bilan auprès des populations. Donc des programmes d'infrastructures, des programmes sociaux, il n'y a pas mieux que le gouvernement pour retourner auprès des populations et donc défendre ce bilan-là. Mais ces dépôts sont parfois caractérisés par certains manquements. Il y a un examen sommaire des dossiers qui sont présentés aujourd'hui et puis l'examen approfondi se fera demain, entre demain et après demain. C'est ce que dit le code 48 heures après le dépôt. Donc si une anomalie est constatée, eh bien le mandataire de la liste concernée est saisi par notification pour que ce dernier rectifie l'anomalie dans les 72 heures. Débousculade, ça est là. Les nerfs sont même parfois tendus. Pendant ce temps, l'instantanéité se joue à fond. Les journalistes ne veulent rien rater. Toujours à propos des élections législatives de juillet 2017, la coalition présidentielle Beno Boukoyakar sera dirigée par le Premier ministre Mahamed Bouna Abdelhajoun. Au sein de l'opposition, l'on note le retour d'Abdoulaye Ouad, qui est tête de liste de Manquo Watou Sénégal. Ali Fassal en prison est investi sur la liste nationale de Manquo Watou Sénégal. Manquo Taro Sénégal, soit autour d'une joute électorale. Les détails avec Cher Bambagueï. Le compte à rebours a déjà démarré en vue des élections législatives prévues le 30 juillet 2017. Au total, plus d'une quarantaine de listes qui ont été déposées au ministère de l'Intérieur, des coalitions de partis politiques et des indépendants. Sur la nationale, la large coalition présidentielle Beno Boukoyakar est dirigée par le Premier ministre Mahamed Bouna Abdelhajoun, qui va remobiliser ses troupes. Il a été choisi par le chef de la coalition, le président de la République, Makissal. Pour l'opposition, Manquo Watou Sénégal, porté par le pédès Aji Péades de De Croix et le mouvement Teki ont mis en selle Maître Abdoulaye Wad, ancien président de la République. Manquo Taro Sénégal a reconduit le maire de Dakar, Khalifa Sall, comme tête de liste nationale. Manquo Yesel Sénégal, né de l'éclatement du grand Manquo souhaité, a jeté son dévolu sur Moudian Fada, qui sera tête de liste nationale pour Manquo Yesel Sénégal. Une quarantaine de listes avec des indépendants qui vont à la pêche aux voies. La bataille pour siéger à l'hémicycle dans la treizième législature sera à promas disputée surtout. Ces élections législatives ont également la particularité d'être marquées par beaucoup de coalitions de partis politiques et de mouvements. A signaler également que la capitale Dakar fera l'objet d'une véritable campagne électorale, vu son importance et son poids électoral stratégique. Elle sera très disputée par la coalition présidentielle et l'opposition. Ces joutes électorales sont d'un enjeu capital, ce qui explique la multitude de listes voulant prendre part à ces élections. À la veille de la célébration de la Journée mondiale du lait, le président de la République a reçu les acteurs de la filière, producteurs, éleveurs et transformateurs, ont mis en exergue les potentialités du Sénégal dans ce domaine. De la collecte à la distribution, les exposants ont fait valoir une expertise avérée afin de valoriser la production laitière. Le programme d'intensification de la production laitière en cours a été encouragé par le chef de l'État. Dernier CRD avant l'édition 2017 du pèlerinage marial de Poponguine, aux santé-hygiène sont entre autres les préoccupations des pèlerins. Le gouverneur de Thiès, qui a présidé les travaux, rassure. Toutes les dispositions seront prises pour satisfaire les fidèles événements religieux et prévus du 3 au 5 juin. Beaucoup de services de l'État ont un rôle primordial à jouer dans l'organisation du pèlerinage. Suite aux demandes formulées pour répondre aux exigences de l'organisation, les différentes structures de l'État s'affairent pour la bonne tenue de Poponguine. Les besoins sont énormes. Les services déconcentrés de l'État ont fait le point. Poponguine grandit, l'événement grandit et il y a un besoin peut-être manifeste d'extension. Mais nous avons pris les dispositions pour que l'eau ne manque pas. Pour les quartiers environnementaux qui ont besoin d'extension et qui peut-être ne l'ont pas reçu dans les délais. Mais il y a aussi la question de l'hôpital qui a été soulevée. Nous pensons que de ce point de vue, cette question est essentielle et des institutions ont été données à la SDE en rapport avec le médecin-chef de district pour que la question de l'eau à l'hôpital soit réglée. Plus de 300 éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers seront en service avec 40 véhicules à leur disposition pour les urgences. La gendarmerie a fait état de son plan de circulation. Pour la couverture médicale de cette année, le nombre d'ambulances est passé de 20 à 30 avec 15 postes médicaux avancés. Généralement, le problème de la carrossabilité, comme on dit, de l'environnement général du pays de l'înage est souvent posé et de ce point de vue, l'abbé Pascal, comme les autres, ont estimé que les attentes ont été satisfaites. Le service d'hygiène, etc., aussi est appuyé d'oeuvre. On demande simplement d'augmenter éventuellement les produits qui ont été mis en place. Le ministre de la Santé a envoyé une quantité. Le médecin-chef de région, ça s'agira de compléter. La mobilité.